C'est le portrait d'un jeune garçon musulman radicalisé qui était un thème très chaud à traiter, très risquieux. Comment avez-vous géré ces risques dans l'écriture? Simplement, il fallait faire attention effectivement de ne pas, comme on dit, stigmatiser une population, de savoir construire une histoire qui ne puisse être interprétée comme étant une critique des musulmans en général. Mais à part ça, je crois que quand on fait un film ou qu'on écrit un roman ou quand on fait une oeuvre d'art, il ne faut pas avoir peur, sinon on ne la fait pas. Donc voilà, à part cette précaution, évidemment, il faut choisir les personnages, il ne faut pas les caricaturer, etc. Mais sinon, il n'y a pas de risque particulier. Simplement, quand vous aimez un personnage, quand vous parvenez à l'écrire, à le dessiner, à le filmer, vous êtes avec lui, vous vous identifiez à lui. Et nous, on a toujours aimé le jeune Ahmed, le personnage principal du film. On l'a aimé même si on regrettait qu'il devienne ce qu'il devient. Et on essayait de le ramener à la vie. Et quitte un peu cette fascination pour la mort, qu'en même temps, si vous voulez, on était un peu comme sa mère dans le film. Nous, les deux auteurs, on était un peu comme sa mère, c'est-à-dire on disait à Ahmed, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu deviens comme ça, on ne comprend pas. Essaye de redevenir un gamin qui aime la vie comme tu étais avant. Voilà, on était un peu dans cette position. Ce film-là, il est un peu plus sombre que vos autres films parce que le personnage, bon, vous avez toujours traité des films sur les ados problématiques, mais là, il y a une sensation de fatalité de ne pouvoir pas le sauver, de ne pouvoir pas le ramener, comme vous disiez, à la vie. C'est vrai ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que d'ordinaire, nos autres films, les personnages principaux, souvent à leur propre insu, mais ils sont sauvés par des rencontres qu'ils font avec d'autres personnages. Et ici, on n'y est pas vraiment arrivé. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon, je vais dévoiler le film. La seule solution qu'on ait trouvé, c'est ce qui se passe à la fin du film. Et je pense que le fanatisme fait que vous vous enfermez, vous devenez une tour imperméable et vous pensez que vous faites tout le temps le bien et que si vous tuez, c'est pour le bien. Donc, la culpabilité et tout ça, c'est des choses qui n'existent pas. L'obsession de la pureté est la plus forte. Et oui, c'est vrai que pour ça, si on veut, oui, ça peut être plus sombre. Mais nous, comme le disait Luc, ce qui nous a motivés à faire ce film, c'est d'essayer de voir comment il allait être possible de ramener un gamin fanatisé, de le ramener vers la vie. Ça n'a pas été facile pour nous. Ce n'est pas facile pour lui non plus. Mais il nous semble que quand même, pas quand même, à la fin du film, cet enfant est ramené vers la vie. Il est redevenu un enfant. Mais c'est vrai que c'est plus difficile qu'avec les autres personnages. Oui, c'est vrai parce que pour nous, quand on voit le film, le personnage d'Amel, c'est plus difficile à lire. Ce n'est pas clair parce qu'on arrive là qu'il est déjà radicalisé, il est déjà rigide. Et on a même de la fatigue à le trouver, disons, à sympathiser avec lui parce qu'il est un peu loin. Il reste loin. Il reste très énigmatique. Voilà, exactement. Et le choix du jeune acteur, c'est génial parce que le visage d'un gamin si simple, si angélique, disons, cache cette âme noire. Et je voulais vous demander comment avez-vous... Pourquoi avez-vous choisi Idri Benadi ? Et comment avez-vous travaillé avec lui comme il était son premier film pour... Qui avait le film sur ses épaules complètement ? On l'a choisi parce qu'il était très bon. On sentait qu'il y avait beaucoup de possibilités quand on a fait le casting. Et puis alors, il avait quelque chose qui nous plaisait beaucoup, c'est qu'il est à la fois un adolescent mais encore un enfant. Dans son corps lui-même. Que ce soit les joues qu'il a, les mains un peu potelées, la manière dont il marche, il est un peu pâteau comme on dit en français. Mais il n'est pas vraiment... Il n'est pas encore fini. Il est en train de se faire. Il croit qu'il est fini par son idéal de pureté et de radicalisme que l'imam lui a mis en tête et son cousin mort qu'il a dans la tête, qui disent qu'il est fini, qu'il ne doit plus changer, qu'il est maintenant le vrai musulman. Mais en fait, son corps dit non, non, il n'est pas fini. Il est encore indéterminé. Il n'est pas encore devenu un adulte. Et c'est ça qui le sauve aussi dans l'image même, comme physique. Il est encore entre les deux. Alors, comment on a travaillé avec lui? Ben, on a travaillé avec lui, je dirais, comme on avait travaillé avec Jérémy dans La Promesse ou avec Thomas dans L'Enfant au vélo. Ce sont... Vous sentez... Le texte, il le connaît. Sa voix était très souvent juste. Et donc, il s'agit de travailler le corps, courir, marcher, attendre avant de parler autant de secondes, relève-toi comme ça, fais ceci. Voilà, pour prier bien les gestes de la prière, il a fallu bien lui apprendre avec notre conseiller qu'on avait sur le plateau, musulman, professeur de religion, qui lui a bien expliqué comment faire les gestes et tout. Donc, précis dans les gestes. Vous voyez, c'est à travers le travail avec le corps, les répétitions, de longues répétitions avant le tournage, qu'il est devenu Ahmed. Voilà. Et ça, c'était pas difficile vraiment. Il avait... Moi, je crois que c'est un grand acteur. S'il veut continuer, il peut devenir un grand acteur. Je voulais parler du rôle des adultes dans le film. Parce que normalement, dans vos films, il y a toujours un adulte qui, pour le... pour le protagoniste adolescent, le aide à mûrir, à sortir de sa situation. C'est une rôle positive. Ici, il y a des... Il y a beaucoup d'adultes qui tournent près de Ahmed, mais qui n'arrivent pas à le toucher, à lui parler, à lui... à enseigner des choses. Il y a... Bon, disons son enseignant, et il y a le humain, qui sont deux figures adultes complètement opposées, mais qui n'arrivent pas vraiment à le secouer. Pourquoi avez-vous choisi ça ? C'était une nécessité narrative, ou vous croyez que c'était la seule façon de raconter l'histoire ? Il nous a semblé que si on voulait prendre ce fanatisme au sérieux, le seul personnage qui a un modèle pour Ahmed, c'est son imam. C'est un imam qui lui a mis dans la tête l'image de ce cousin martyr mort, qui a vraiment introduit une espèce de fantôme comme ça à l'intérieur de la tête de cet enfant. Et les autres, effectivement, ont peu de prise sur lui. C'est ça que le film raconte aussi, c'est comment tous ces adultes ont peu de prise pour lui, et comment nous aussi, les cinéastes, on a eu peu de prise sur lui pour le ramener à la vie. Ça n'a pas été aussi évident que dans les films précédents. Et les solutions que nous avions trouvées, même la rencontre avec cette jeune fille, ça nous a semblé un peu trop léger par rapport à ce que peut être le fanatisme, qui, quand même, a mené dans nos pays, et pas seulement dans nos pays, à la mort de beaucoup d'individus. Et on s'est dit qu'il fallait prendre cette affaire au sérieux. Le fanatisme, c'est pas un hobby. C'est vraiment, et voilà. Bon, merci beaucoup à Jean-Pierre Luc Dardin pour le film Journal Met du Festival de Rome. Je suis Angela Cherby pour Fred du Festival Insider. Merci. Merci beaucoup.